Nouvelle vision du monde, c'est l'expression de Mohoynay. C'était son livre qui était intitulé comme ça. Ce titre a très bien exprimé son comportement vers l'art, vers la vie, les nouvelles méthodes et l'ouverture vers tout ce qui est nouveau, tout ce qui est actualité, tout ce qui bouge, y compris les films, les différentes machines, la lumière. Donc, éléments qui, en principe, ont très peu de contact avec la peinture traditionnellement parlée, ou traditionnellement contée. Quant à Mohoynay, c'est lui le premier mètre qui figure ici, dans notre exposition, à l'entrée déjà, qui signale un petit peu cette nouvelle vision et en même temps le photocollage qu'il a utilisé déjà à partir de 1925, mais plus encore à partir de 1927. Cette année, il a publié son livre « Peinture, photographie, film » dans lequel il a mis pas mal d'images qu'il était intitulé comme « photoplastique ». Photoplastique veut dire qu'un montage des photos qui est en même temps individualisé avec des fins lignes qui font un contact directe entre les différents fragments. Donc, comme ça, un photocollage devient en même temps une œuvre d'art unique. En réalité, naturellement, ce n'est pas l'unique parce qu'il a photographié plus tard, il y a plusieurs exemplaires de chaque, mais le principe était quand même de créer à partir des fragments de photos une œuvre qui est à la fois photo et à la fois quelque chose qui est très construit. C'était un petit peu l'idée de notre exposition aussi, partir de construction vers un certain surréalisme qui est très caractéristique à notre art, aussi bien dans la peinture que dans la photographie. Curieusement, les photomontages qui ont commencé d'être importants et significatifs vers les années 1918-1920, surtout en Russie et en Allemagne, dans le style plutôt dada, n'ont pas tellement marqué, donc le dada n'a pas tellement marqué l'art et surtout la photographie hongroise. Il y a quand même une exception ici, dans notre exposition, un artiste qui était au fond photographe, typographe, moins connu, Lajos Lengel, dont les œuvres anciennes sont ici exposées. Mais la base de cette exposition, en réalité, c'est deux grandes personnalités. L'un, le chef de l'avant-garde hongroise, Lajos Koshak, mieux connu en tant qu'écrivain, rédacteur des différents journaux, est une vraiment grande personnalité qui a marqué jusqu'à sa mort tous les mouvements d'avant-garde qui existaient en Hongrie. Et nous avons eu quand même la possibilité de présenter ici ces œuvres, aussi bien d'une période des années 1920 que d'une autre période moins connue, des années 1960, quand il a recommencé à faire des photomontages. Même dans le changement des styles, l'histoire de la Hongrie joue un assez grand rôle. Justement, dans le cas de Koshak, il a participé vraiment dans une certaine résistance et révolution hongroise du 1919, puis il était bien obligé de quitter le pays. Et en dehors de la Hongrie, notamment à Vien, il a continué son activité et c'est là où il est devenu vraiment un acteur très connu et très bien apprécié par d'autres chefs des mouvements, notamment le tchèque Karel Teige ou le roumain Tristan Zara ou l'allemand Kurt Schwitters et bien d'autres. Donc, sa présence ici dans l'exposition est très importante aussi bien du point de vue visuel parce que ces collages, surtout ceux qui sont exposés dans l'auto-salle, sont vraiment très lourds, très agressifs, ont un contenu vraiment important, mais en même temps, sa présence spirituelle dans toute l'avant-garde et en même temps, dans les photomontages, on peut sentir, sans qu'à chaque, on ne pourrait pas parler ni de l'art avant-garde hongroise, ni de photomontage, ni beaucoup d'autres choses, ni de la poésie moderne, ni d'autres choses. Donc, c'est lui qui est un petit peu dans le centre, même s'il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'oeuvres ici actuellement présentes. Ce que je voudrais mentionner, que Waïda avait 22 ans quand il a fait ce photomontage et c'est vraiment étonnant qu'un jeune homme puisse exprimer quelque chose tellement dramatique à l'aide des journaux coupés, des morceaux de journaux coupés, parce qu'il n'a pas pu utiliser ni des vraies photos, ni rien d'autre, car il n'avait pas de moyens, il était très très pauvre pendant la période où il a vécu à Paris, entre 30 et 34 l'été, mais il avait toute son énergie et tout son intérêt de connaître le monde, pas seulement le monde des Parisiennes, pas tellement la peinture française, beaucoup plus l'art tribal, l'art et les personnalités, les personnages opprimés, ceux qui souffrent, ceux qui peuvent être massacrés, ceux qui sont pauvres, et plus ou moins, toujours, ces personnages, plutôt noirs, sont représentés dans ces montages qui sont curieusement assez grands comme taille, ça c'est rare par ailleurs, et vraiment monumentaux, les images deviennent vraiment monumentaux dans leur effet. Si on regarde de près les photomontages de Waïda, qui n'est pas tellement facile d'ailleurs, parce qu'à ma connaissance, les œuvres qui sont exposés ici, maintenant, n'ont pas été exposés tous depuis très très longtemps. Donc, si on peut les regarder de près, on voit qu'il y a plusieurs couches du papier collées une sur les autres. Il y a, par exemple, un montage Gustave Fleury, c'est le titre, et on peut voir un morceau de journal français, justement, à propos de Gustave Fleury, et coller un autre morceau là-dessus, c'est un morceau de journal hongrois. Et les deux font une unité inséparable. Et tout ça, il a réalisé avec la technique la plus primitive, je dois dire, avec la colle et du papier de mauvaise qualité, car il n'avait pas d'autres possibilités. Mais n'empêche qu'il a eu un concept. Avant de créer les images, il a dû avoir une vision. Et pour cette vision qu'il a créée par rapport au monde, il a trouvé les morceaux de papier, les morceaux de journaux, et comme ça, il a réalisé ses compositions. Par ailleurs, il était un homme très, très cultivé, même jeune. Il a visité tous les musées de Paris, mais surtout le musée de Trocadéro, le musée de l'homme, plus tard, et puis le musée Guimet. Et donc, il a essayé d'obtenir plus en plus d'informations concernant des peuples non européens et qui ont d'autres caractéristiques que nous, les européens. Et tout ça, il a réussi d'intégrer dans ses photomontages. Il n'a pas fait beaucoup de photomontages. Nous ne connaissons pas exactement le nombre. son ami André Balint a écrit plus tard que Vajda a réalisé ici à Paris à peu près 25, 24 photomontages, grand photomontage dont plus que la moitié était disparue ou perdue et peut-être encore plus qui est resté à Paris car en 34 quand il était obligé de quitter Paris d'une manière pas très noble, notamment il n'a pas payé l'hôtel où il a habité, il a laissé les photomontages dans l'hôtel paraît-il et puis les photomontages sont disparus. Donc nous connaissons relativement très peu de ces oeuvres et même comme j'ai déjà mentionné normalement elles malheureusement ne sont pas visibles ne sont pas exposées par ailleurs ils sont très fragiles donc on ne peut pas les mettre dans les conditions pas très favorables. Quant à moi personnellement j'ai connu les oeuvres de Vaïda si je me rappelle bien en 1966 au moment où j'ai organisé une petite exposition de son oeuvre mais sans les photomontages dans le musée de Saint-André Ferensi-Caroy musée et là c'était vraiment une grande sensation parce que depuis des décennies on ne pouvait pas voir des oeuvres de Vaïda ça c'était la première occasion. Même après plusieurs autres expositions qui ont été réalisées en Hongrie en hommage de Vaïda par la National Galerie Hongroise par exemple Vaïda n'a pas encore la place ni en Hongrie ni à l'extérieur à Paris il avait une collectionneure Faketti et Faketti a organisé une exposition des oeuvres de Vaïda malheureusement le jour où le révolution a éclaté donc ce n'était pas le meilleur moment plus tard il a organisé une autre exposition à Zurich là c'était magnifique mais finalement Vaïda est restée quand même mal connue est un petit peu solitaire avec son style et avec son comportement également finalement c'est très intéressant parce que jusqu'aux dernières années on n'a pas réalisé que Lily Horsag a produit une très grande quantité des montages également mais comme elle dans sa vie a refusé de les exposer en disant que faire des photos des montages pour elle servait uniquement pour le travail utiles utiles de travail ce n'était pas ce n'était pas le but de ton travail mais juste les moyens c'est assez absurde parce que les montages de Lily Horsag sont à mon avis très intéressants un petit peu sous l'influence de Max Ernst notamment le fameux livre Femme sans tête et évidemment d'autres publications aussi puis elle a voyagé pas mal aussi bien en Bulgarie qu'en Israël en à Prague d'autres villes elle a visité toujours des cémetières des ruines des elle a regardé des pierres qui étaient creusées et elle était influencée par tout ça mais toutes les influences sont plutôt exprimées dans ces peintures et pas tellement dans les montages gravures qu'elle a fait ou bien après d'abord elle a fait la peinture et après les peintures les montages les montages et pas à l'inverse qui est assez intéressant et finalement pour elle c'était plutôt un outil de recherche faire des montages les associations libres et quelque chose qui est devenu plus lyrique que les tableaux qu'elle a produit à cette époque elle était très amie avec l'autre artiste André Balint qui est vraiment un des nos artistes des années 50 60 un des plus importants quant à lui il a vécu plusieurs fois pendant assez longtemps à Paris la première fois en 34 puis après la guerre tout de suite après la guerre en 46 même il était en contact avec André Breton et son cercle après il a retourné en Hongrie et à cause de la révolution 56 il a quitté le pays il est arrivé à Paris il a vécu ici entre 57 et 62 donc il a commencé vraiment faire des montages André Balint après 57 il a écrit beaucoup sur son expérience et pour lui c'était une autre d'images tout à fait différentes que pour Lily Horsag pourtant ils ont gardé leur contact même pendant cette période après 57 leur correspondance existe et c'est très intéressant à ce moment-là dans la première période après 57 Balint a recréé un petit peu ces tableaux dans les montages puis en Hongrie il a fait plutôt pendant une longue période plutôt des toiles quand ça n'a plus marché à cause de son asthme qui était provoqué par l'huile peinture de l'huile donc il a changé de pas de style mais expérience et il a recommencé ses montages dans les années 80 20 donc ça c'est un peu différent comme style ici nous pouvons regarder tous les styles de montage de Balint l'un date de 59 l'autre Proust date de 63 donc il n'y a pas de très grande différence en date les deux autres sont plus tardives en revanche je voudrais mettre l'accent sur une photomontage qui représente justement l'île Horsag ici d'une façon assez poétique comme il était vraiment des très bons amis je pense que j'ai parlé plus tôt ah oui il y a encore Yulia Waïda qui était la femme de Laïus Waïda et dans les années 30 ils ont vécu déjà ensemble plutôt à Saint-André puis après la mort de Waïda qui est survenue en 41 Yulia n'a pas tout de suite commencé le travail juste un peu plus tard elle a commencé à faire les photomontages dans les années 50 donc dans les années 50 elle a réalisé des montages qui n'ont rien à faire dans leur esprit des photomontages des photomontages de son ex-mari qui est déjà mort depuis longtemps sont des montages un petit peu nostalgiques surréalisants non figuratives entre abstraction et surréalisme quelque chose très personnel qui exprime très bien l'atmosphère de la Hongrie de l'époque donc si je veux faire une petite conclusion chez nous les photomontages sont devenus vraiment importants d'abord dans les années 30 mais pas en Hongrie en réalité mais en dehors de la Hongrie en France réalisé par la Yoshuaïda et plus tard déjà en Hongrie dans les années 50 dans cette atmosphère vraiment déprimée où ça c'était une sorte de de rêve de quelque chose qui dépasse la vulgaire réalité